Bonsoir, M. le Président de la République, Hussein Kneber, la chaîne Al-Arabia. La France continue de passer des messages à toutes les parties concernées par la résolution 1701. La situation est très tendue entre le Liban et Israël à la frontière. Est-ce que ces parties à qui vous passez ces messages ont été réceptives et est-ce que l'embrasement régional est toujours évitable, d'après vous, avec tout ce qui se passe en mer Rouge ? Merci. Merci à vous. Vous avez évoqué la mer Rouge. La France est active. Elle l'est d'ailleurs depuis les premiers jours et elle l'est historiquement toutes ces dernières années pour œuvrer à la liberté de circulation maritime, en mer Rouge, comme dans les axes principaux essentiels au commerce mondial. A ce titre, nous avons une approche, comme vous le savez, qui est défensive et nous assumons le cadre de cette action. Pour ce qui est des résolutions du Conseil de sécurité et au fond de la frontière avec le Liban, qui est le fond de votre question, nous avons une très grande vigilance depuis le début pour éviter que l'embrasement ne soit régional, que le Hezbollah ne se joigne à conflit et ne menace la sécurité d'Israël et surtout que le conflit ne s'étende au Liban. La France est attachée à la paix, à la stabilité au Liban. Et donc, en effet, nous avons depuis le début passé des messages directs et indirects à l'ensemble des forces politiques libanaises, à l'ensemble des forces militaires, y compris terroristes, et nous avons tout fait pour éviter l'escalade. Nous avons fait plusieurs propositions ces dernières semaines, en lien avec les Etats-Unis d'Amérique, aux Israéliens, pour justement essayer d'avancer sur ce sujet. Notre volonté est en effet que les résolutions soient strictement respectées, qu'en particulier les frappes qui ont eu lieu encore ces dernières semaines soient cessées, que les incursions qu'il y a pu y avoir soient interrompues, mais que des deux côtés la résolution soit respectée. Et c'est indispensable. Comme vous le savez, la France est aussi engagée dans le cadre de la finule, et ce, depuis maintenant des décennies. Et donc, nous sommes vigilants aussi avec les Nations unies pour que le mandat soit tenu, que les moyens soient engagés et que les équilibres soient maintenus. Nous surveillons avec beaucoup de vigilance la situation. Et au fond, notre message à toutes les parties est d'éviter toute escalade. Elles ne sont l'intérêt de personne. Merci. Merci. Merci.